oui bonjour et bienvenue donc aujourd'hui je suis très content d'être encore une fois là je suis très très content pour vos nombreux messages et vos nombreux visites sur les dernières vidéos donc vous m'avez positivement surpris vous avez ramené le vidéo dans les familles donc je suis content c'était l'objectif d'accord voilà maintenant je pense que la suite c'est c'est un peu la même chose la suite c'est que pareil donc moi je vous ai raconté des mes 22 ans et c'est de mes 22 ans d'absence et maintenant bien sûr on va parler que personne ne vous juge alors vous savez moi quand je serai dans cette organisation et que moi j'ai fait le tour et que j'ai vu combien de affamés ils sont pour le pouvoir ils étaient là ils étaient ils savaient même pas comment et le faire des marchés sous vous là vous savez alors moi j'étais j'étais très surpris mais ça ce qui fait que si par exemple vous êtes dans telle organisation et qu'on vous dit de ne pas contester leurs paroles ça c'est vraiment c'est la catastrophe des catastrophes parce que là on voit qu'on est dans une dans une culte dans un code satanique parce que si vous voulez là l'écriture sainte sont plein plein de chrétiens qui prend des décisions pour eux mêmes parce que le watchtawa c'est c'est une organisation qui fait pour les gens qui ne savent pas prendre des décisions pour eux mêmes donc ils sont obligés de voir un ancien ils sont obligés de voir quelqu'un d'autre ah oui tu sais moi je voulais te demander c'est comme ça parce qu'ils ne savent plus ils ne savent plus qu'ils sont complètement déboussolés ils sont complètement handicapés c'est des bossus spirituels si vous voulez alors ils vont aller demander comme il faut marcher comme il faut mettre les pieds un après l'autre et après on va leur conseiller il fait ça fait ça ferme ta gueule et mettre là mettre ton argent là bas on a besoin des sous on a besoin de ça on a besoin de ça on a besoin on a besoin mais ils vont jamais dire est ce que toi tu as besoin de quelque chose vont jamais dire ça et c'est comme ça parce que quand tout simplement vous allez vous allez obéir comme eux ils attendent d'obéir aveuglément qu'est ce qui va se passer mais ils vont vous mettre la pression ils vont vous donner des ordres ils vont vous punir pour qu'après ils peuvent mieux encore contrôler et encore plus vous donner des charges mais est ce que les écritures ils disent de ne pas contester bien sûr que non parce que quand vous allez regarder déjà dans l'aide des colossiens voilà il est plein les colossiens toutes les écritures il est plein quand vous allez jésus même il a dit mettez vous en garde des faux prophètes des faux enseignants mettez vous en garde qu'est-ce que signifie mettez vous en garde vous êtes en garde bon il faut pas frapper chrétien il frappe pas mais voulu frapper spirituellement donc vous laissez pas de vous approcher et quand les poli dit on démoli tout raisonnement qui est contre la connaissance de dieu n'est ce pas donc ici qu'est ce que nous enseignent les écritures ils nous enseignent de s'opposer ils nous enseignent de s'opposer pas d'être des bossus spirituels de baisser la tête baisser le regard parce qu'ils veulent ça il veut que vous baisser le regard vous baisser votre garde pour vous humilier ou vous 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 profitez de vous colossiens de ces idées que personne ne vous juge et pas de après pas des aliments et pas de fait il pas des tours et c'est en deux huit il dit même de vous méfiez prenez garde des personnes qui ne vous prend pas dans la philosophie par des vins tromperie donc là y'a pas on ne peut pas écrire mieux prenez garde de ceux qui vient en vins tromperie il faut le prouver quand ils vous disent oui mais ça non non mais pour moi qu'est ce que c'est ça c'est un mensonge s'appuyant sur les traditions des hommes et les rudiments du monde et non sur le christ ça c'est le voir savoir quand il vous dit attention le pantalon serré attention la barbe il faut pas avoir de la barbe j'aimerais savoir dans quel texte c'est écrit où c'est marqué ça ou quand tu vas avec quelqu'un tu veux discuter il faut avoir une personne qui vous suit c'est où c'est marqué ça c'est marqué nulle part ça ce n'est pas ce n'est pas écrit nulle part jésus quand il est entré dans la synagogue il a foutu tout le monde dehors il s'opposait toujours aux êtres ah oui mais c'était jésus oui mais qu'est ce qu'il nous a enseigné quel exemple il nous a donné il a dit je vous ai laissé l'exemple je vais vous donner un exemple à suivre n'est ce pas parce que les yéhovistes ils aiment bien des oui mais jésus a donné l'exemple bien sûr alors pourquoi tu n'utilises pas son exemple c'est aussi son exemple n'est ce pas d'aller dans la synagogue et dire écoutez qu'est ce que vous faites ici vous n'avez pas honte là vous avez fait deux maisons de dieu vous avez fait un supermarché là moi aussi je dis à ma congrégation je dis mais regardez julien je dis mettez des caddies devant la porte chacun il entre comme il veut alors qu'il veut il sort comme il veut mettez des caddies devant la porte vous avez fait de marcher vous avez fait de maison des dieux vous avez fait de cette hall vous avez fait un supermarché n'est ce pas paul dans les exemples quand il dit je veux les responsables les responsables s'effacent et pierre les responsables le chef de l'église comme il dit l'écriture le chef j'ai vu le chef monsieur le chef et je me suis opposé je l'ai repris devant tout le monde non seulement qu'il a repris mais devant tout le monde je le dis vous êtes des hypocrites vous êtes des juifs et après vous vous comportez comme n'importe quoi et après vous voulez que vous les ramener chez les juifs et malgré vous ne faites vous ne vivez pas comme des juifs n'est ce pas vous voyez ici c'est ça que je voulais vous dire des ne vous laissez pas ne vous laissez pas vous contrôler ne vous laissez pas vous donner d'ordre parce que ils sont là pour pour vous contrôler pour vous briser alors il vous brise et brise et mais pas fort j'aime bien cette image là que j'ai ici savez c'est comme les oeufs on a brisé un oeuf on peut pas le refaire on peut pas mettre de scotch décoller vous avez laissé un oeuf tomber par terre ça sera plus jamais un oeuf c'est pour ça que si vous laissez vous briser comme ça vous êtes en train de vendre vos âmes au wachava c'est pour ça que je vous dis tout simplement de fait attention comme jésus l'a dit mettez vous en garde et mettez vous en garde des faux prophètes des faux enseignants des faux gens ne laissez personne qui vous juge ne permettez personne qui vient vous vous trompe pas de prendre trompé etc et opposez-vous à ça et que dieu vous bénisse amen merci 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 Sous-titrage FR ?